Je comprends la situation qui nous a conduit à venir massimement ici aujourd'hui. C'est parce que ça que vous vouliez exprimer votre solidarité et votre soutien à votre Président, qui est victime actuellement de la zone judiciaire. Je viens en revestier pour ce soutien. Je n'ai jamais voulu que votre engagement et votre détermination a continué à vivre et après revenir dans notre pays pour la démarche d'une société plus musée, d'une société respectueuse des droits humains et des libertés gouvernementales. Dans ce moment, pour la démarche de cette société, nous a souhaité arrêter toujours à vous prévenir. Et, malgré toute la violence des élections, des élections, des élections, des élections, des élections pour exigir nos citoyens de la loi. Et je suis fier à la prochaine fois que, comme vous êtes aujourd'hui, nous nous disons à l'avenir de son pouvoir. Je vous remercie pour cette mobilisation de son soutien et souhaiter la bienvenue pour nombreux compatriotes guinéens, du Grand Conakry, de la Post-Cons, de la main guiné, de la route guiné, de la soirée et de la quespoir qu'ils étaient maintenant en décider de se joindre à nous pour continuer ce combat. Ils étaient nombreux aujourd'hui ici, mais nous nous arrivons. Malheureusement, tous n'ont pas mis prendre la parole. Ils n'ont pas eu la possibilité de prendre la parole parce qu'on n'avait pas assez longtemps. Je voudrais présenter les escales à ceci, qui étaient devenus pour s'exprimer. Ils expliquaient aux militants de l'UDG pourquoi ils ont pris la décision de se joindre à nous et d'aller à l'UDG. Mais ceux qui ont parlé, ont parlé aussi pour eux. C'est la confiance en vous, en votre fidélité, en notre conscience dans cette lutte. Nous avons mis la guiné au décision autour. Il faut que la guiné soit une société démocratique. Il faut que la guiné soit une société respectueuse et éducationnelle. Ils ont décidé de se joindre à nous pour gagner ce combat. Je voudrais leur investir de cette confiance et leur prier et non plus ne se relire de cette confiance. Et que je suis convaincu très bientôt. Nous avons engagé les transformations des réseaux nécessaires au changement, au vrai changement de la guiné. Parce que je n'ai aucune bourse que très bientôt vous allez avec les autres guinéens qui nous font confiance et qui nous font confiance me porter à la présidence de la République. Vous nous suivez à l'actualité. Ici, la dernière rassemblée générale, j'avais lancé un appel au colonel Mahmadi Doubira. Je veux qu'il soit le père de la démocratie individuelle. Je veux que son engagement prie pour débarrasser la guiné de la dictature continue. Pour que la liberté, le droit de choisir les dirigeants de ce pays soit restitué au peuple de guiné. Les dirigeants au niveau local, au niveau législatif, au niveau exécutif, comprennent la possibilité en tout cas de choisir le président de la République. De choisir la représentation nationale, l'Assemblée nationale. De choisir les conseillers communs, librement, sans ce qu'il n'y a pas, dans l'équité, dans la transparence. Pour que notre pays soit un peu intelligente. J'ai lancé cet appel, je vais le rééduire. Parce que vous le savez, il y a des autres obscurres qui cherchent à l'influencer pour priver le peuple de ce droit. Pour que des gens décident peut-être qui a le droit d'être candidat. Pour que une petite équipe prévue décide que tel est exclu ou tel autre exclu. J'ai lancé au discours de la jeunesse, aussi, qui a exigé que ce droit de choisir les dirigeants ne soit laissé comme peuple de guiné. Je voudrais vous lancer encore un appel, parce que ce n'est jamais trop tard pour bien faire. D'abord, un, pour qu'il engage un processus démocratique juste et équitable, laissant au guiné de choisir les dirigeants. Deuxièmement, je voudrais vous demander encore une fois et l'encourager à ouvrir un dialogue pour que les fils de guiné puissent parler. L'affaire de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de rendre aux civils le pouvoir. Mais les civils, c'est aussi les partis politiques qui habituellement présentent le caractère. Mais les partis politiques, ce n'est pas un groupe uni. Les partis politiques, c'est les partis politiques continents. Nous sommes des adversaires. Chacun a son programme et chacun sait que l'autre sera candidat et donc c'est un anniversaire. Mais si on se retrouve tous, les partis qui vont aux élections, le CNRB, le gouvernement, le CNT, en tant que fils de guiné, pour savoir quand et comment on va aux élections, ça ne peut que prévenir des conflits. Nous ne ferons pas des conflits. C'est pourquoi une l'encourager encore à ouvrir un dialogue pour qu'on se concentre pour que chacun défende son point de vue avec ses arguments. En tant que rationnel, je suis convaincu que nous pourrons trouver un consensus qui va s'imposer à tout le monde. Et qui sera peut-être, ce consensus sera, inspirera le CNT d'un autre vote dans l'adoption des droits qui pourront régir l'organisation des élections. Le troisième appel que je veux lancer, c'est de respecter, d'assurer la continuité de l'État dans le respect des procédures légales. Aujourd'hui, il y a une tendance à mettre en cause les décrets, les actes, les conventions, les droits signés par les anciens présidents ou les gouvernements des anciens régions. Je prends un exemple. Je ne veux pas parler de mon cas. J'en ai suffisamment parlé. Je vais vous expliquer ici, dans quelles conditions, le Guinée a été présenté, dans quelles conditions j'ai acquis la résidence de l'État, j'ai convaincu une conférence de presse. Je ne parle pas de mon cas, mais il y a tous des investisseurs privés, qui sont venus en tête des conventions avec l'État, ceux qui dirigeaient, et c'était des élus. Ils ont investi leur argent, bref et pas. Ils ont construit des bullies, ils ont construit des usines. Sur la base des documents, l'État a regardé notre loi. Lorsque vous dites, vous confisquez les actifs de ces gens, vous confisquez les entreprises, vous confisquez les bullies, vous confisquez les maisons, ça va continuer à abîmer l'image de votre pays. Aujourd'hui, les pays se vivent à une compétition pour acquérir les investissements directs de l'étranger. Pour cela, il faut la confiance. Mais si chaque régime qui arrive, revient en cause tous les contrats, toutes les conventions qui avaient été signées par son prédécesseur, est-ce qu'il va garantir que demain, un autre ne viendra pas, ne viendra tout en cause ? Cette instabilité n'est pas de nature à encourager les investisseurs. Il faut qu'on respecte les procédures légales. Toute convention peut être renégociée. Si je trouve que la Guinée est lésée, on invite le partenaire de la Guinée. On va renégocier certaines parties. Mais il ne peut pas saisir ses actifs, parce que c'est sa propriété privée en regard de la loi. Et il a fait la licence de la localisation, le bail amphithéotique, pour consommer les milieux. Il a investi son argent, c'est sa propriété privée. L'état de droit accorde une importance capitale au respect de la propriété privée. Ce n'est pas l'éthique ou la morale qui règle les problèmes de l'ancienne loi. Chacun peut avoir sa loi et son médecin. Mais en fait de l'avoir été dit, si vous le faites, eh bien, vous avez transgressé, vous avez violé la loi, vous avez fait reprendre. Donc, il faut faire preuve d'un peu plus de cérémonie. Il est décreté par le Président Amès Coutouli, père de l'indépendance. Le Général Gansano Ponte, le père de l'indépendance de l'indépendance. Ils ont pris les guerres. On peut mettre fin à ce genre de choses, on peut changer la loi. Mais il faut, pour changer la loi, qu'il vienne assembler aussi les études délégales, etc. Parce que c'est seulement une assemblée d'études qui peut voter des droits qui s'imposent à tous les citoyens. En période d'exception, c'est généralement le consensus qui aide à passer ces périodes divisées. Donc, j'ai le troisième appel que je devrais lancer. Il ne faut pas scolier les gens. Ça reste le problème, on ne sait plus. Les gars, seule la justice a la compétence d'extropiée. On ne peut pas décider d'avoir des militaires pour occuper un bien privé appartenant à quelqu'un qui a investi là sur la base de documents qu'il a obtenus avec ceux qui gouvernaient légalement le pays. Donc, ça, c'est le troisième appel. Maintenant, je veux vous exhorter, vous tous, à la vigilance et à la mobilisation. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Nous voulons, nous voulons, nous sommes parvisants de la paix. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Parce que je l'ai mis, il y a plusieurs reprises. Ce n'est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix, qu'on présente la paix. Ce n'est pas la justice, le respect des droits des autres, tel que défini par la justice. Mais je veux aussi, il faut qu'on guerre. Tout ça contribue, pour moi, s'il y a la guerre et la concertation, ça contribue à préserver la paix. Mais, il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça doit être clair. Nous avons suffisamment donné la preuve de notre attachement à la paix. En 2010, nous avons gagné les élections. Il y avait tellement de tensions éthiques dans le pays, tensions éthiques suscitées. Pendant la campagne, nous avons décidé d'accepter les faux résultats. Et nous sommes soumis à lui, bien qu'il n'avait pas la liste du pays. Parce que, nous voulions la paix. 2020, on a gagné les élections. On ne sait pas qui, on n'a pas le coup. Jusqu'au moment où, les militaires sont venus de l'Ouest. Dès que ce pacte a été posé, nous avons annoncé à nos victoires. Comme ils ont annoncé à nos victoires. C'est notre suppose, pas venir à nos victoires. Au lieu d'être dans des confinits avec ceux qui n'ont pas participé aux élections, ou ceux qui viennent viennent de pouvoir, on dit qu'on abandonne les victoires. Comme on va à nos élections, on va pouvoir gagner. Parce qu'on a la capacité de gagner, on a la capacité de gagner. Maintenant, si on dit qu'il n'y a pas d'élection, et que oui, on ne va pas participer aux élections, mais ça c'est autre chose. Si 2010 on a accepté, 2020 on l'a pratiquement accepté, il se demande encore et non il faut dire ce que je sais cela. Il faut en ce moment, nous réagir ça. Nous n'avons pas ça. Nous voulons qu'on aille au dialogue. Nous voulons qu'il y ait l'équité, qu'il y ait des élections, qu'il y ait des élections, qu'il y ait des élections, qu'il y ait des transparents. Bien entendu, nous sommes les démocrates. Si nous ne nous gagnons pas, bien entendu, on sera les premiers à féliciter nos électeurs. Mais il ne faut pas qu'on reste là pour sélectionner ceux qui doivent continuer en inventant des choses, à leur violer. Ça ce n'est pas possible. D'autant plus de, il faut que ça soit clair. Donc, merci beaucoup pour votre mobilisation. Continuons à être vigilant et à la politique. Nous allons continuer à apprécier nos dialogues, la concertation. Et pour donner une transition inclusive, apaisée, parce que nous sommes attachés à la paix, et nous espérons que ce sera interdit que nos dialogues et la concertation permettront de bien apprécier la paix. Il faut éviter les conflits. Il y a tous les conflits. Tout le monde. Mais une chance, c'est donner droit à la justice à ce moment. Il faut pas laisser les élections transparentes à l'intérieur. Si c'est pas normal, c'est arrêter les conflits. Je vous remercie. Je ne sais pas.